Salut Youtube, ici Mikado, et on se retrouve pour une petite actu sur Total War Warhammer 3. Un petit sujet intéressant, parce que c'est vrai que j'en ai déjà vu des discussions circuler là-dessus, qui tourne autour du chaos, du pourquoi c'est le chaos universel qui a peut-être ces champions-là, et pas les factions dédiées aux dieux eux-mêmes, tels que par exemple Festus pour Nurgle, Azazel pour Slanesh. Ça va être répondu dans ce post, et on va le lire, je trouve ça intéressant, parce que vraiment, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que eux, de toute façon, c'est leur jeu, c'est leur bébé, donc des sujets comme ça qui remontent souvent, ils vont finalement nous donner sûrement la direction, je l'ai pas lu, la direction qu'ils veulent prendre, et le pourquoi, du comment, tel perso est là, ou pas, on va voir ça. J'ai juste baissé un tout petit peu le son, parce que pour moi il me paraît fort. Ok, alors, Total War Warhammer 3 abordait le débat sur le chaos. Je me demande si même il y en a, ils sont au point d'être presque irrités de pas avoir, je sais pas, tel ou tel champion, ou les avoir dans une faction et pas dans l'autre, je sais pas. Bonjour, les fans de Total War, bah bien sûr, bien sûr, au cours des dernières semaines, des mois, et même des années, il y a eu, ah oui, ça date pas d'hier, hein, il y a eu un débat sain, ah, donc c'était respectueux, au sein de la communauté sur la façon dont nous abordons la mise en oeuvre de certaines races dans les jeux. Total War Warhammer. Nulle part cela n'a été plus apparent que la scission entre les guerriers du chaos, les démons du chaos, et les races monogodes, Tinge, Slanesh, Korn, Nurgle. Bravo, Elah. Avec cette discussion au premier plan, après la révélation des champions du chaos, nous voulions prendre un moment pour nous asseoir avec notre équipe de conception et avoir leur avis sur le processus derrière. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour vous fournir une image claire de quoi, pourquoi et comment nous avons divisé les seigneurs du chaos, ainsi que le rôle qu'il jouera dans notre prochain DLC. Ouais, bon, tout le monde comprend, c'est bon, les dieux sals, hein. Tu es prêt pour une plongée super profonde ? Ah, juste après avoir lu monogode, non, 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 c'est bon, hein. Non, non, moi je suis pas chez Slanesh, hein. J'ai pas envie de repousser des limites, non, non, ça ira. Franchement, le sujet, je pense qu'il va être intéressant. Question et réponse sur le chaos. Pourquoi les quatre nouveaux seigneurs légendaires sont-ils considérés comme des guerriers du chaos ? Comme il s'agit du premier pack Warrior of Chaos Lord depuis 2015... Alors, est-ce qu'on doit s'attendre encore à un autre ? Nous voulions réintroduire cette race emblématique d'une manière digne de sa tristement célèbre réputation mondiale. A cette fin, l'introduction de quatre seigneurs légendaires dont chacun est aligné avec l'un des quatre dieux du chaos était une façon savoureuse de commencer. J'ai l'impression quand même que ça va continuer, hein, parce que savoureuse de commencer, hein. D'autant plus que nous avons déjà deux seigneurs indivis sous la forme d'Archaon et de Kolek. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, pas du coup, pas Sigvald, hein. Lui, il a un trop gros penchant pour les fouets. Au-delà de la saveur que chaque champion pouvait apporter à ce Lord Pack, nous avons constaté que plusieurs éléments de conception s'alignaient exceptionnellement bien avec les mécanismes remaniés de Warrior of Chaos. Par exemple, la vision d'Azazel était qu'il avait été envoyé dans le monde pour trouver et inciter des champions indivis. Donc, quand ils disent indivis, on est bien d'accord, des champions liés au chaos mais n'ont pas encore d'allégeance à certains dieux. Bah, essayez de l'amener dans son camp, vous voyez, hein. C'est voilà, hein. On essaye de ramener, voilà, dans le chaos, c'est le Sénat. On essaye d'avoir le plus de députés possible dans notre partie. Voilà. Je me suis perdu avec ma connerie. Voilà. Prometteur à se consacrer à Slanesh. Il est fondamentalement un éclaireur de talents maléfiques. Un rôle impliqué des Morkar l'unité, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, qui a peut-être été persuadé tout au long de son chemin de devenir le premier, euh, le premier Everchosen à l'époque de Sigmar. Donc, peut-être le champion choisi, je ne sais pas. Ouais, ouais, c'est un peu, là, c'est, ok, bon. Pourquoi pas ? On comprend à peu près, hein. Ah, d'accord. Le Morkar, c'est le premier, euh, ok, c'est le premier champion du chaos, euh, ok. Ok, ok. C'est... Bon, ouais, il fallait le comprendre. Et donc là, forcément, Azazel était dans le coin en mode... Ah, là, 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 là. Enfin, j'essaie de faire un peu Azazel parce que lui, avec ses queues de serpents et tout, il devait essayer de le caresser un peu. Vous-tu rejoindre le plaisir ? Un truc comme ça, non ? Pour certains personnages, il aurait été très difficile de leur trouver une place dans la liste des monogodes. J'adore dire ça. Festus est un bon exemple, ici. C'est un lanceur de sort durable du lore... Euh... Du lore of Nurgle qui est un maître des fléaux de brassage. Mais comment le rendre intéressant aux côtés de Kugas qui est meilleur dans toutes ces choses en plus de lancer des Nurglings explosifs ? Alors, oui, les Nurglings explosifs, je sais pas si c'est bien à mettre. Moi, je les enlève, par exemple, en PVP. Donc, bon. Mais c'est vrai qu'à comparer, on avait vu déjà... Comment il s'appelle ? Du coup, Festus. Festus, on doit être normalement sur un pool de vie... Je sais pas s'il est amélioré à 6500. Du moins, soit au départ ou au maximum. Alors que Kugas... C'est combien déjà ? C'est pas entre 15 000 et 19 000 s'il augmentait ? Donc, c'est vrai que niveau choix... Enfin... Si on enlève l'entretien... Euh... T'as quand même un tank... Kugas, moi, il me fait rêver. En partie, il me fait rêver. Il tente, c'est un plaisir. Donc, c'est vrai que tu sens quand même Kugas au-dessus... En termes de seigneur, démon, lié à Nurgle. La réponse, placez Festus dans les Warriors... Donc, du coup, dans les guerriers du chaos. Et vous obtenez immédiatement une combinaison de fonctionnalités tout à fait uniques. C'est une façon peut-être de le rendre plus intéressant. Parce que plus de gameplay, vu qu'il y a eu un rework sur les guerriers du chaos. Ils combattent toujours plus ou moins pour Nurgle. Alors, est-ce qu'ils, du coup... Est-ce qu'on va être capable de... Normalement, je crois pas. Bon, alors... Comment va-t-on pouvoir souiller les armées ? C'est ça, l'idée. Parce que... Normalement, il va pas être capable de recruter... Par exemple, Festus. Il va pas être capable de recruter des trucs chez Slanesh. Ah bah si. Si, si. Avec l'allégeance et les alliances. Si, si. Il va pouvoir... Non, non. Il va pouvoir souiller tout ça, quand même. En plus de pouvoir potentiellement prendre des orques. Des humains. Et... Je sais pas encore jusqu'à où il va s'arrêter. On va voir. C'est lui, Riden ! Donc, non, non. Non, si. Il y a un potentiel de souillure d'armée assez fort, quand même. Mais, euh... Voilà. En l'amenant de ce côté-là. Il y a tout un gameplay qui s'ajoute des guerriers du chaos. Plus son propre gameplay à lui. C'est vrai qu'il va le rajouter là-bas. Puis, c'est un peu... Lui, il vient directement du monde des mortels. Et il a été incité à rejoindre Nurgle. Contrairement à Kugas, je crois pas qu'il vient du monde des mortels. Lui, il débarque déjà du monde du chaos. Euh... Voilà. Enfin, cette approche nous a permis de pousser la qualité du pack bien au-dessus de ce que nous aurions pu faire autrement. Le fait que toute l'équipe se concentre sur un ensemble de fonctionnalités partagées signifiait que chaque test de jeu, amélioration et correction de bogue, profitait à tous les personnages plutôt qu'à un seul. Ok, ouais. J'ai l'impression, là, c'est du vent. Là, je sais pas. C'est une façon pour eux de se simplifier. Bah, écoutez, pourquoi pas. Il faut souligner, cependant, que même dans ce contexte, notre objectif était de créer 4 expériences guerriers du chaos qui ressemblent à Khorne, Nurgle, Slanesh et Tinge. De la même manière que Wolfhardt et le nouveau Volkmar ressemblent à Empire, faction... Enfin, même faction. Oui, dans la même faction, même s'ils ne partagent pas les mêmes mécanismes que Karl Franz. Oui, oui, c'est une manière de dire, voilà, ils sont dans la même faction, mais oui, oui, ok. On a quand même un objectif différent et un fonctionnement différent. Non, non, c'est... Il démarque ça, donc... En mettant ça dans les guerriers du chaos, on choisit quand même un seigneur et il a sa propre idée du chaos qu'il va amener. Ce sont de véritables hybrides, tirant une tonne de saveurs et de gameplay que leurs dieux... De leurs dieux, de leurs dieux sombres pertinents. Ah, des fois, les traductions sont compliquées. Ils seront tout à fait capables de diriger des armées qui ressembleront beaucoup à celles que vous verriez en jouant en tant que race spécifique à dieux, à un dieu, mais avec des dragons ogres. La touche d'humour, ok. Pourquoi pas. Où cela laisse-t-il les races monogones de Korn, Slanesh, Nurgel et Tinge ? Bonne question. Et il est important de préciser que les nouveaux personnages DLC existants au sein de la race guerrier du chaos ne nous empêchent pas d'ajouter des personnages mortels aux listes monogones. Ah oui, donc là, en fait, j'étais parti sur le principe... Alors, Kugas vient directement du monde des démons, donc du coup, il est dans la faction Nurgel. Festus vient du monde des mortels, mais il a rejoint Nurgel, donc là, on le délimite comme ça. Mais en fait, là, ils sont en train de mener, non, pas du tout. Non. Donc là, ils sont en train de dire, ça se trouve, un autre personnage viendra rejoindre les rangs de n'importe quel des dieux. Bien qu'étant humain au départ, ou je ne sais quelle autre espèce. Mais normalement, ça serait plus humain qu'il serait à même de rejoindre... Il y aura les hommes bêtes, peut-être aussi. Je ne sais pas, qu'il serait capable vraiment de rejoindre un côté d'un dieu, un peu façon, comment il s'appelle, Thaurox, qui serait quand même très proche de Khorne. Vu qu'il voue son objectif à ça, à la reconnaissance de Khorne. Bon, on verra bien comment ça va être amené, mais on pourrait avoir un ancien mortel... Rejoindre, finalement. Ok. C'est quelque chose auquel nous sommes confrontés DLC par DLC. Dans certains cas, les personnages mortels pourraient mieux s'intégrer à une liste axée sur les démons ou à la mécanique monogode. Dans d'autres, la liste peut se retrouver avec des ensembles de fonctionnalités sur mesure extrêmement différents, plus appropriées à la faction donnée. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de personnages passionnants qui rejoindront les monogodes à l'avenir. Ouais, il y aurait elfes. Ouais, du coup, il y a elfes. Après, normalement, ils sont... Enfin, surtout elfes noirs, parce que du coup, elfes, normalement, ils ne sont pas trop sujets à la corruption, non ? Après, plus par égoïsme, peut-être qu'ils rejoignent finalement, je ne sais pas. Mais... Donc, en fait, là, si je résume déjà ce que je viens de lire, c'est en gros, on va s'adapter. Il faudra peut-être même des fois pas trop chercher la logique. Ils s'adaptent juste au gameplay. Et donc, ils peuvent l'intégrer autant dans un dieu unique que peut-être au guerrier du chaos, si c'est plus intéressant d'avoir un pool plus grand, etc. Bien sûr, ils n'allaient pas s'arrêter sur que les quatre princes démons que nous avons actuellement en seigneurs pour ces dieux-là. Forcément. On s'attend tous à avoir... Alors... Bon, je dirais au moins un de chaque encore. Deux, ça serait top. Trois, c'est... C'est Pompelope. Voilà. Il convient également de souligner que ce pack transformera encore massivement le style de jeu monogode. Dans certains cas, leur liste double presque de taille. Chaque dieu gagnant un nouveau héros et deux seigneurs pour diriger ses armées, complétés par la possibilité de convertir des seigneurs mortels en princes démons. Même les héros plus anciens sont mis à jour, avec les cultistes chevanchant désormais les nouveaux. Et ça, on l'a vu dans la vidéo. Ils peuvent avoir maintenant l'autel. Pour participer au combat. En tant que monture. Et ça, j'ai hâte de voir ce que ça fait comme effet. Combiné avec une tonne de changements d'équilibre et les nouvelles positions de départ d'Immortal Empire, nous sommes presque sûrs que les monogodes offriront une tonne de nouvelles expériences fraîches. Ok. Une autre question. Pourquoi y a-t-il deux seigneurs légendaires ? Cela lèche dans les guerriers du chaos. C'est dégueulasse ! Il y a Sigvald ! Ce n'est pas égal... Non ! Moi, je veux l'égalité ! Merde ! On en est où ? Hein ? Ça suffit ! Je pense qu'il n'avait simplement pas prévu au départ. Il ne connaissait pas l'avenir. Avec le recul, tout est beaucoup plus clair. Il est juste de dire que si Sigvald n'avait pas déjà été dans le jeu depuis 2016, il aurait sans aucun doute été le champion de Slanesh à la place d'Azazel. Au-delà de cela, nous voulions nous assurer que les 4 dieux sombres étaient représentés dans ce pack afin de vous offrir une plus grande variété de seigneurs légendaires à jouer au lancement. De plus, nous aimons vraiment le dynamisme du couteau suisse qu'Azazel apporte à la liste. Oui, c'était juste pas prévu spécialement. Ils ont sorti Sigvald, on était contents. Beaucoup de gens aiment Sigvald. Donc voilà, tous ceux qui ne sont pas contents en mode « Moi aussi j'en veux un deuxième, moi, j'écorne ! » Eh bien, tu attendras ! Tu patientes ! Ça va venir ! C'est pas possible ! Pardon. En fin de compte, notre objectif a été de nous assurer que les deux seigneurs Slanesh, c'est mignon ça. Slanesh, ça, c'est... Les deux seigneurs, Slanesh, offra un style de jeu distinct. Comme Azazel est un prince démon, il a un choix plus restreint d'unités parmi lesquelles recruter se concentrant uniquement sur les unités Indivis et Slanesh, tandis que Sigvald a le potentiel de se... Attendez, mais c'est qui ? Tandis que Sigvald a le potentiel de se diversifier en unités des quatre Panthéons et Indivis. Donc Sigvald, lui, il va encore plus chouiller tout ça. Lui, Azazel, il va rester quand même, voilà, hein. Non, le plaisir, hein, tout ça, ok. Mais, quand même. On a des limites. Sigvald, visiblement, lui, il n'en a pas. « Cela ne veut pas dire que vous verrez Sigvald diriger des armées de Berserk de Cor... » « Ah 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 ! » « De Corlature en langue ou adorateur de la rigueule pourrissant. » Bah si, c'est ce que je viens d'être en train de dire, hein. « En raison du système de l'autorité noire, voire ci-dessous. » « Propre suite personnelle de Sigvald conservera une serveur distincte de Slalèche et il devra faire une certaine délégation à d'autres pour entretenir efficacement des unités consacrées à d'autres dieux. » « Si, même s'il n'y a qu'un seul seigneur dans la course de Slalèche, vous avez trois façons très différentes de jouer une campagne sur le thème de Slalèche. » « Oh, le DLC, à mon avis, tu seras sur un... un 15 balles, hein. » « Je te dirais. » « Comment fonctionnent les listes d'unités dans une campagne ? » « Apparemment, c'est à peu près vers là. » « Vous voyez qu'il y a du contenu, hein. » « Franchement, ce poste, il est gourmand. » « Alors que les guerriers du Chaos peuvent éventuellement accéder à un très vaste éventail d'unités mortelles et démoniaques, il ne s'agit pas seulement de construire des bâtiments spécifiques et de cracher des unités multicolores. » « Bah si, c'est bien, ça. » « Tout comme la tradition, vous devrez travailler dur pour amasser les forces de plusieurs dieux. » « Et certains personnages trouveront cela plus facile ou plus difficile que d'autres. » « Oh, la petite reprise d'image, là. Elle est belle, elle est belle. » « Chaque unité de la liste est traitée comme une unité Warband ou une unité Gifted. » « Ok. » « Warband, c'est juste le recrutement, non ? Gifted, du coup, c'est ceux qu'on peut recruter instantanément. » « Les unités de bande sont votre pain et votre beurre, composés d'humains mortels ainsi que de la majeure partie des unités monstrueuses individuelles. » « Presque tous peuvent être marqués. » « Il y en a qui les consacre un dieu spécifique et les transforme en une nouvelle unité avec de nouveaux visuels, statistiques et même de nouvelles lignes vocales. » « Oh, bien que vous ne puissiez pas nécessairement marquer une unité dès le début. » « J'aime bien l'idée qu'il y ait une ligne vocale différente pour sentir vraiment la marque d'un dieu. » « Je me suis posé la question, les ogres dragons, par exemple. » « C'est impossible de les marquer. » « Ils ne vont pas être capables d'être marqués, eux, par exemple ? » « Oui, ça, je le comprends, Dr. Cloak, mais c'est... » « Ça, j'avais compris, c'est le plus simple. » « Mais je me suis... » « Par exemple, les trolls du chaos... » « Ça, plus dur, tiens. » « Je serais à me répondre. » « Trolls du chaos, ogres dragons. » « Est-ce qu'on serait capable de les marquer, par exemple, nurgle ? » « Pas forcément upgrade, mais marquer. » « Ça serait intéressant de voir. » « Ouais, les ogres dragons, j'ai du mal à les imaginer, mais... » « Mais normalement, tout ce qui est géants, trolls, eux, sont plus ou moins marqués. » « Ils sont influencés par ce qui... » « Enfin, avec ceux qui traînent, on va dire. » « Genre Bilius. » « Voilà, c'est propre à Nurgle, quoi. » « Ah ouais, ça serait grisé, donc du coup, on pourrait pas... » « Peut-être qu'on pourra plus tard, après. » « C'est pas impossible qu'il continue sur cette lancée de marquage et que c'est un autre seigneur qui débloque ça plus tard dans un autre DLC, etc. » « Les unités douées sont principalement des démons accompagnés de quelques unités spécialisées non démoniaques. » « Ah ouais. » « Les options ne sont pas nécessairement disponibles dès le début de votre campagne. » « Ouais. » « En fait, les conditions spécifiques pour débloquer ces options sont l'un des principaux moyens de différencier les factions individuelles. » « Par exemple, Belakor peut recruter tout un tas d'unités douées à partir du tour 1, mais doit débloquer la capacité de marquer les mortels dans son arbre de compétences. » « On verra ce que ça donne dans la campagne. » « Sigval peut recruter des mortels ou des démons de Slanesh à partir du tour 1, mais doit attendre pour débloquer les autres forces divines. » « Bien qu'il puisse avoir du mal à garder les unités de cornes sous contrôle. » « C'est qui se tient. » « Pof. » « Est-ce que c'est vraiment Slanesh qui a du mal à contrôler les unités de cornes ? » « Je sais pas, parce que... » « Je sais pas. » « Parce que j'imagine que l'armée passe du bon temps. » « Du coup, Salé et Salme, je sais pas. » « Arcaon, bah lui, de toute façon, le premier qui bronche, il s'en prend une. » « Donc, normalement, il n'y a personne qui va dire « Je veux plus te suivre. » « Ah, t'aurais dû te taire. » « Parce que si Arcaon, la légende, c'est si Arcaon se retourne, t'es mort. » « En gros, il marche, t'es derrière, tu suis. » « Si jamais tu commences à dire « Ah, je vais te payer plus. » » « Et là, c'est un pile ou face, tu vois. » « Si Arcaon continue tout droit, peut-être qu'il accepte. » « Si Arcaon se retourne, t'as perdu. » « Ah, fallait pas demander l'augmentation. » « Donc, lui, tu te tiens à carreau. » « Peut débloquer la capacité de recruter des unités spécifiques aux dieux. » « Et le mieux adapté pour accéder et diriger des forces qui se mélangent avec un peu de tout. » « Oui, Korn est tout le monde, mais ces unités... » « Bon, bien sûr, un buveur de sang, c'est de la rage sur pattes. » « Mais l'humain de Korn, un humain dévoué à Korn, a peut-être encore un semblant d'une part de... » « De perversité, tu vois, qui pourrait accéder grâce à Slanesh. » « Qu'il n'aurait jamais pu avoir chez Korn, tu vois. » « Je ne sais pas. » « Kolek aura le plus de mal à accéder aux unités spécifiques aux dieux, mais a un accès plus facile aux dragons ogres et aux dragons ogres, Chagos. » « Yes ! » « Ah bah, Kolek, ça va être le plaisir. » « Kolek, c'est un tremblement de terre sur pattes. » « Tu vois, quand son armée, elle se déplace, c'est... » « Ah, il arrive ! » « Il arrive ! » « Tu sais, trois heures à l'avance. » « Sur l'échelle sismique, t'es à 7 quand il arrive, quand il commence. » « Quand il est à 100 km, t'es à 7. » « Et là, t'es en mode, oh, bobobobobo, cassez-vous ! » « Je pense qu'il ne devrait pas être capable de prendre en ambustiade. » « Il faudrait qu'il ne bouge pas pendant longtemps. » « En plus de ces conditions spéciales, un système Dark Authority. » « Ah oui, l'autorité noire qui disait juste au-dessus. » « Limitez les unités que vous pouvez inclure dans une armée donnée. » « Les unités spécifiques aux dieux ne suivront pas simplement n'importe qui. » « Par exemple, si vous voulez des partisans ou des démons de Nurgle dans votre armée, vous aurez besoin d'un seigneur ou d'un héros de Nurgle dans l'armée pour les maintenir. » « Ah ! » « Sinon, ils souffriront d'un entretien accru et d'un réapprovisionnement réduit. » « Si vous essayez de mettre des unités de cornes dans une armée avec des personnages de Slanesh... » « Ou Dieu nous en préserve, j'adore un sensé. » « Vous devrez vous assurer qu'il y a un bon personnage de cornes présent pour équilibrer les choses. » « J'adorerai Dieu nous en préserve. » « Ah là là, nous voulons vraiment vendre l'idée que ces warbands sont des coalitions périlleuses de rivaux, vous forçant le joueur à réfléchir attentivement à la façon dont vous organisez vos armées. » « Voilà, si vous voulez, pas de problème. » « Ah ouais, non, des fois... » « Voilà, par exemple, chez Tinge, pour tenir des horreurs roses, déjà, il faut parler leur langue. » « Voyez ? » « Parce que sinon, ils ne bitent rien. » « Tant que tu es obligé de prendre un sorcier de Tinge, traducteur. » « Parce que sinon, tu parles... » « Ouais, t'es en mode... » « Ils nous suivent, mais on ne comprend rien. » « C'est bien, ils tirent des trucs, mais pas toujours. » « Et quand on a ordonné la retraite, ils étaient assez cons pour rester, mais ils ne comprenaient pas en même temps. » « Donc c'est bien. » « On a ramené un traducteur. » « Un interprète. » « Un interprète. » « Ah là là, pardon, pardon. » « Je divague. » « Je ne sais même plus où j'en suis. » « Si, je crois qu'on en est à la question. » « La particularité du nouveau DLC Lord, comparativement, les quatre nouveaux seigneurs DLC sont presque apparentés à une sous-race au sein des guerriers. » « Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. » « Limiter leur accès à la suite complète d'unités marquées à lieu des unités spécifiques de leur Dieu patron. » « Je ne comprends pas tout, mais on verra bien comment ça se représente. » « Ça doit être facile in-game à voir, mais là, comme ça, on verra le rendu. » « Ils vont commencer à marquer les mortels et à recruter des démons à partir du tour 1 et trouveront à la fois plus facile et moins cher de le faire. » « D'accord. » « Ils partagent un arbre technologique structuré de manière unique. » « Donc, environ la moitié est construite pour leur faction particulière. » « Oui, qui permet en plus à inciter à prendre vraiment ce qu'il faut. » « Qui permet une plus grande spécialisation dans les unités et les mécanismes spécifiques à Dieu. » « Hein, Dieu. » « Oui, ça se tient. » « Tu veux inciter le mec à jouer plutôt des unités de la faction du Seigneur, tu boostes dans l'arbre de technologie, tout ça, et là, tout d'un coup, il prend. » « Il n'y a que vraiment des unités derniers tiers assez puissants qui peuvent être réfléchies, je dirais, dans ce cas-là. » « Je ne suis pas sûr que tu t'amuses à prendre, par exemple, des porte-pestes, si au final, tu n'as pas les boosts nécessaires pour les faire tanker encore plus, parce que tu chercheras toujours plus à tanker avec. Mais par contre, tu peux réfléchir à un broyeur d'âme de Nurgle, potentiellement, parce que lui, c'est un artilleur. Et c'est un artilleur qui fait mal. Donc, ouais, c'est une manière d'inciter, c'est vrai. « Ils propagent et profitent davantage de la corruption de leur propre dieu, mais sont activement pénalisés par la corruption d'un dieu opposé. » « Au mécanisme de combat et aux capacités de l'armée de leur dieu. » « Ok, donc, du coup, ils ont les capacités de combat sur le côté, là. » « Ils obtiennent chacun des versions de certaines fonctionnalités de la campagne appartenant à la principale faction, Dimon. » « Par exemple, Festus peut brasser et propager des fléaux, mais ils ont des effets légèrement différents de ceux de Cugace. » « Ça, c'est vrai que j'espérais quand même qu'on n'ait pas les mêmes popotes, histoire de marquer un peu plus. » « Il y a aussi une tonne d'autres variations que nous avons faites. » « Ouais, le cas échéant. » « Par exemple, les vassaux appartenant aux seigneurs du DLC prendront certains attributs de leur maître, répandre leur corruption préférée et gagner des bonus thématiques au combat. » « Ils ont même des moyens uniques de maintenir leur troupe en ligne. » « Festus, par exemple, peut obtenir plus d'autorité de Nurgle en conférant à ses armées des fléaux, donc les vassaux, ce qui lui permet de placer plus facilement des troupes de Nurgle dans des forces dirigées par un chaos universel. » « Mais là, quand il dit ses armées des fléaux, ça serait ses vassaux, ça ? » « Ah, ses armées de quoi ? Festus, par exemple, peut obtenir plus d'autorité de Nurgle en conférant à ses armées de peste. » « Mais ça, c'est comme Cugas, ça. » « Ah, c'est le fait qu'ils ont même des moyens uniques de maintenir leur troupe en ligne. » « C'est pas unique, ça. » « C'est pas tellement unique dans ce cas-là. » « L'image, elle est belle, j'aurais bien voulu l'avoir avant, celle-ci. » « Ah mais non, mais je crois que je l'avais, en fait. » « Non, non, si je crois que c'est peut-être elle que j'ai mis en... Je sais plus. » « Nous avons essayé de faire en sorte que ces quatre champions se sentent différents du reste des guerriers du chaos. » « Vos ingénieurs de dialogue sont même allés jusqu'à s'assurer que les unités des armées de ces personnages utilisent des lignes... » « Ah oui, oui, d'accord. » « Les ingénieurs du son... » « Enfin, de... Ouais. » « Enfin, du son... » « Non, non, pas... » « Ingénieurs... » « Ouais, ok. » « On comprend l'idée. » « Utilisent des lignes vocales différentes lorsqu'elles sont dirigées par l'un des personnages. » « Vous entendrez des maraudeurs, des guerriers et des élus de l'armée d'Azazel crier leur allégeance. » « Pas seulement à Slanesh, mais à Azazel lui-même. » « Oh, le détail qui tue ! » « Ah oui, attendez, c'est quoi les incohérences qu'on avait déjà ? » « Qu'est-ce qu'on avait comme incohérences ? » « Il y en avait, on peut en trouver, il me semble, dans les guerriers du chaos. » « Déjà, si je jouais des mods, des fois, tu pouvais entendre une ligne parler d'un dieu alors que tu jouais un autre dieu. » « Mais ça, c'est à cause des mods. » « Mais il me semblait qu'il y avait déjà des incohérences de base. » « Les unités de renom, potentiellement. » « Les gardes-miroirs, par exemple. » « Ils n'ont pas une ligne qui prie un dieu, mais qui n'est pas en cohérence normalement avec le dieu dans lequel ils sont censés être. » « Je ne sais plus. » « Mais ça, c'est un petit détail que j'aime beaucoup. » « En plus de tout cela, ils participent également à une toute nouvelle campagne sur la carte Ream of Chaos qui offre un récit dramatique suivant le scénario ursune du jeu principal. » « C'est une version astucieuse et alternative du système Rift, une avec plus de contrôle dans la perspective d'une finale vraiment épique. » « On peut choisir... Comment ça ? » « Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'au final, Ursune avait survécu dans un autre poste. » « Et là, suivant le scénario... » « Et la Confédération... Ah tiens, initialement, l'équipe visait Archaon au minimum pour pouvoir confédérer tous les guerriers du Chaos. » « Oh, il va y avoir beaucoup de Seigneurs dans ce cas-là. » « Cependant, il y avait quelques problèmes techniques et d'équilibrage importants que nous n'avons pas pu résoudre dans le temps dont nous disposions pour mettre en œuvre le reste de leur révision de fonctionnalités. » « Compte tenu des problèmes techniques, nous craignons que le lancement avec la Confédération activée ne compromette l'expérience de base des guerriers du Chaos. » « En tant que tel, nous avons choisi de désactiver l'option pour la version initiale d'Immortal Empire. » « Ok. » « D'accord. » « Donc le scénario, ça sera toujours le même. » « Au final, il n'y a pas plusieurs scénarios possibles. » « Bon, ça se tient. » « Si on pouvait toujours récupérer Kolek et potentiellement peut-être Sigvald. » « Ah non, Sigvald est maintenant bien marqué. » « On verra bien. » « Cela dit, nous savons que cela est important pour vous. » « Et nous chercherons à activer une forme de Confédération pour les guerriers dans un patch post-sortie. » « Nous parlerons davantage de la façon dont nous visons à accomplir cet exploit à l'avenir. » « Ah ça, on va dire que Sigvald et Azazel t'espèrent qu'ils se confédèrent assez facilement. » « C'est vrai qu'Archaon t'espèrent qu'ils soient capables de mettre une trempe à tout le monde pour les confédérer. » « On verra bien. » « C'est bientôt disponible. » « On arrive à la fin. » « Nous espérons que cela clarifie notre processus de conception et vous aide à comprendre où nos 4 nouveaux seigneurs légendaires atterrissent dans la liste de Warmer 3. » « Comme mentionné précédemment, il y a encore de la place pour des ajustements et des changements. » « Nous avons donc hâte d'entendre ce que vous vous en penserez lorsque vous mettrez la main dessus en août. » « Revenez la semaine prochaine pour un autre aperçu d'un champion à venir ainsi que plus de détails sur Immortal Empire. » « Et à ça, pour ceux qui n'auraient pas vu, parce que normalement je vais le poster demain, j'enregistre aujourd'hui, on est samedi. » « Normalement, je vais poster ce truc. » « Et regardez, vous l'avez eu ici, dans vos mails normalement. » « Un nouveau champion approche et on a ce petit tease qui pour l'instant est encore non répertorié mais accessible grâce aux mails quand vous voulez recevoir des newsletters. » « Et là, on nous a sorti Village. » « Grâce à ce petit tease. » « Moi, j'aimerais bien qu'ils arrivent à créer la surprise. » « Alors, c'est vrai que j'ai cherché un peu Village, voir à quoi il ressemblait. » « Donc, on est sur un personnage qui a quelques soucis. » « En fait, il est Siamois, mais Siamois vers son Tinge. » « Avec une puissance magique via le jumeau chez Tiff. » « Et une puissance physique décuplée sur le corps de celui qui porte. » « On verra bien. » « C'est vrai que je le trouve moins proche. » « Avec la phrase en dessous, Zer, donc du coup, ça accroche encore plus. » « Après, les yeux bleus, apparemment, ça serait très proche de Village. » « Mais disons que c'est moins... » « C'est pas assez... » « C'est pas assez... Comment dire ? » « Je me dis, ça se trouve, pour avoir une surprise. » « Parce que c'est vrai que Festus, quand j'ai vu la fiole et que j'ai vu qu'après il était bourré de fiole, je me suis dit, bah ouais... » « Il y a un sacré délire. » « Là, je trouve que ça laisse un peu plus de suspense. » « On verra bien. » « Là, on a eu pas mal de réponses d'ailleurs là-dessus. » « C'est un beau sujet. » « Je suis content, en vrai, qu'il est amené sur la table. » « Ça éclaire un peu la direction qu'il compte prendre. » « Et bah après, est-ce que ça vous plaît ? » « Est-ce que ça vous déplaît sur certains points ? » « C'est bien, c'est qu'ils en parlent de la Confédération. » « Parce que c'est vrai qu'ils n'en avaient pas parlé du tout. » « Ah bah, on peut plus confédérer. » « Bah, ça aurait gueulé quoi. » « Parce qu'on peut plus confédérer. » « Mais c'est parce qu'ils cherchent une solution à ça, pour que ce soit cohérent. » « Et pas juste, t'as tous les seigneurs, même s'ils se foutraient bien sur la gueule. » « On va dire que voilà. » « C'est pas Azazel, normalement, qui va confédérer Archaon. » « Archaon, par contre, lui, serait potentiellement capable de par sa puissance. » « Probablement. » « Après, je connais pas si certains démons, par exemple, sont prêts juste à mourir pour pas rejoindre. » « Plutôt que, voilà, de se prendre une trempe et de rejoindre. » « Chercher pour certains, parce que Collec, il est au bout du monde. » « Ouais bah, en soi, il est pas si loin d'Archaon que ça. » « Est-ce que les références commencement pour le KO et comment étonner la phrase ne seraient pas une annonce cachée pour les nains du KO ? » « Je sais pas. » Elle était là, cette phrase ? Parce que ça me dit rien, là, comme ça. « Et du coup, Kugas et Festus pourront pas ce qu'on fête. » « Bah non, ça semble trop éloigné, parce qu'il y en a un, il est vraiment dans une faction et l'autre. » « Ouais. » « Alors c'est vrai, c'est une bonne remarque, d'ailleurs. » « Du coup, ouais, on pourrait pas, avec Nkari, prendre Azazel. » « Avec Kugas, prendre Festus. » « On pourrait pas, avec Skarbrand, prendre le prochain seigneur, avec grosse spéculation sur Valkia. » « Quoique, faudrait éviter, parce que s'il veut pas de problème avec Khorne, voilà. » « Non, non, mais ok. » « Ouais, c'est vrai qu'on pourrait pas. » « Pourtant, il y aurait sûrement eu un gros plaisir. » « Enfin, c'est... » « Festus, Kuga, ça aurait été, ouais. » « Ça aurait été un gros, gros plaisir. » « Et faudrait le transformer. » « En fait, je pense qu'il cherche peut-être des solutions comme ça. » « Peut-être transformer une faction dans une autre. » « Euh... » « Il faudrait, ouais, carrément changer le truc, ça se trouve. » « Est-ce que ça serait pas même une option à un moment ? » « Genre, si Kugas meurt, tu peux le recruter. » « Et du coup, avoir juste un seigneur qui rejoint ta faction et c'est Festus chez Kugas. » « Inversement, ça semble un peu plus compliqué quand même. » « Hum... » « Bref, voilà. » « C'était le post d'aujourd'hui, enfin, qui est sorti juste hier. » « J'ai vu ça, j'ai fait super cool comme information. » « Comme d'habitude, n'hésitez pas. » « Si vous avez aimé, lâchez un petit j'aime, un petit pouce, un petit commentaire, si vous voulez, sur certains points éclairés où j'ai pas forcément trouvé le sens de la phrase ou même spéculé sur certains trucs. » « C'est toujours cool à savoir. » « J'aime bien prendre des informations. » « Des bisous et une prochaine actu, une prochaine campagne, une prochaine vidéo. » « Ciao, ciao. » Sous-titrage ST' 501